J'aimerais vous montrer quelque chose d'un peu particulier, un peu spécial, c'est ma spécialité et je vais tout de suite commencer par ici. Quand je vous le demande, vous vous levez juste une seconde, vous allez voir, ça va aller très vite. Bonjour monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Oups, l'alcool, mais à petite dose. Si je regarde à l'intérieur de la poche, vous rangez le portefeuille, laissez la main dessus, c'est terminé. Bonsoir, bonsoir jeune fille, levez-vous s'il vous plaît. Votre prénom ? Mathilde. Bien Mathilde, vous avez un portefeuille, pas grand chose en même temps. Asseyez-vous, c'est terminé, merci beaucoup. Bonsoir monsieur, levez-vous s'il vous plaît, vous avez un prénom ? Eric. Eric, très bien. Si on regarde à l'intérieur de la poche, de l'autre côté, rien ici, rien de l'autre côté, à l'intérieur peut-être ici, rien. Asseyez-vous, c'est terminé, je vous en prie. Bonsoir madame, vous êtes bien jolie, élégante et tout. Vous n'avez pas de portefeuille, tout est à l'intérieur du sac, c'est ça. Asseyez-vous, c'est terminé, merci beaucoup. Merci, au revoir. Je plaisante, je plaisante. Ce soir, on m'a dit ne reviens pas les poches vides. Alors j'ai pris la liberté de ramener quelques petits souvenirs. On a commencé tout à l'heure, très tôt, ici on a une montre, une deuxième montre, une troisième. On a un public de qualité ce soir, on en avait également un petit peu par ici, un petit stylo par là, je crois qu'on en a encore une petite par ici. Bonsoir Isadora, voilà, juste ici. Merci beaucoup. Exceptionnellement ce soir, je rends tout à moins 50%. Allez, venez par ici Isadora, je vous en prie. Parfait. Monsieur, vous êtes le premier à vous servir, prenez celle que vous voulez. J'ai pris tout, non ? Non, une seule, une seule, on paye à la sortie ici. Je vous laisse continuer, Isadora. Bonsoir monsieur, vous avez un prénom ? Daniel. Je le savais. Daniel, s'il vous plaît, je vais vous demander de tenir cette feuille de journal. Voilà, vous la tenez un peu en l'air comme ceci. Parfait, vous ne bougez plus Daniel. Merci beaucoup. C'est très sympathique de votre part. Mesdames et messieurs, pour la suite de cette démonstration, je vais avoir besoin d'un volontaire. Pour ça, c'est très simple, il suffit de lever la main. Alors on a un choix, on a plein de publics super sympathiques. Oh, monsieur, merci de votre volontarisme. Et on applaudit très fort. Levez-vous s'il vous plaît, je vous en prie par ici. Voilà. Parfait, voilà. Vous allez vous mettre face à la caméra comme ceci. Parfait, voilà. Juste sur le rond. Et nous allons commencer par un petit inventaire. Histoire de regarder, rien de méchant. Si on regarde ici à l'intérieur, un permis de conduire, un petit mouchoir. Je tombe toujours dessus, je ne sais pas pourquoi. Si je continue, à l'intérieur de la poche, ici on a un portefeuille. Vous êtes passé à la banque dernièrement ? Oh, you come from America. Et on remercie monsieur pour sa gentillesse. Et je repose le portefeuille à l'intérieur de la poche. Comme ceci, il y est, ne vous inquiétez pas. Si je regarde ici une petite pochette, à l'intérieur de celle-ci, un petit porte-monnaie, un stylo. Très bien. Dans la poche du pantalon, pas grand-chose. C'est sérieux. Si je regarde dans cette poche ici, on a une carte. La montre. Ce n'est pas dans la poche qu'il faut la mettre, la montre. C'est sur le poignet. Non, juste une petite bouteille de vernis. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une guirlande. Pas de boule ? Moi, je vous souhaite un très joyeux Noël en tout cas. Voilà, on va remettre tout ça à l'intérieur de la poche. Et nous commençons. Une dernière question. Est-ce que vous voyez mieux sans les lunettes ? Non. Non ? Parfait. Et je me repose à l'intérieur de la poche. Nous commençons maintenant avec le journal. Vous avez le journal, le journal. La montre. La montre, elle est ici. On va la reposer sur le poignet. Voilà. Je crois que Rolex, il n'y a qu'un L. Vous revenez de Chine. Parfait. Attention, on commence une simple... Oh, des bretelles. Très bien. On commence tout doucement avec le journal. Mesdames et messieurs, une feuille de journal absolument ordinaire. Je vais vous demander de la tenir comme ceci. Michel, voilà. Parfait. Moi aussi. Non, vous reculez juste un tout petit peu. Parfait. Voilà. Et nous commençons avec cette feuille de journal. Une moitié pour vous. Une moitié pour moi. Et vous faites exactement pareil que moi, Michel. Daniel, Daniel, Michel, c'est le monsieur qui est là-bas. Vous me souviens à chaque fois. Et vous faites exactement pareil que moi. Vous déchirez la feuille. Vous déchirez. Vous déchirez tout doucement afin d'obtenir un petit pendouillement de la feuille du bas. Et vous allez voir, c'est très important pour la suite. Vous avez raison, Daniel. Ne perdons pas de temps. La montre, la montre, la montre. Non, la montre, elle est ici. Voilà. On va quand même continuer. On la repose au poignet juste ici. Comme ceci. Voilà. Et vous rapprochez-vous un petit peu. Voilà. Vous rapprochez un petit peu comme ça. Et on va continuer juste ici avec le journal. On les redéchire pour la deuxième fois, Daniel. Comme ceci. Allez-y, il n'y a pas de piège. Et ce petit morceau de papier, c'est pour vous. Voilà. Il y a quelque chose d'écrit sur ce petit morceau de papier. Je vais vous demander de le lire à haute et intelligible. Le voit, s'il vous plaît. C'est très important. On ne voit pas bien. Ah non, on ne voit pas très bien. On ne voit pas très bien du tout. Je suis en plus en lunettes. Non, non. Mettez les lunettes. Mettez les lunettes. Daniel, Daniel. Elles sont ici, les lunettes. Voilà. On remet les lunettes sur le nez. Voilà. Comme ceci. On remet les lunettes. Voilà. J'en suis ici, comme ça. On les remet sur le nez. Parfait. Et vous savez quoi ? Le petit morceau de papier, c'est un cadeau. C'est un souvenir. Un petit souvenir. Vous le mettez dans votre portefeuille. Le portefeuille à droite. Non, il est ici. Là. Voilà. On repose le petit morceau de papier comme ça à l'intérieur du portefeuille. On repose le portefeuille. Laissez, je vais le faire. C'est mon boulot. À l'intérieur de la poche. Vous êtes vraiment mieux sans les lunettes. On va les poser à l'intérieur de celle-ci. Et vous faites exactement pareil que moi. Pour la dernière fois, vous redéchirez les petits morceaux de papier. Parfait. Reculez juste un tout petit peu pour la caméra. Voilà. Ce sera mieux. Parfait. Bougez plus, bougez plus. Parfait, Daniel. Et j'ai une question pour vous, cher public. Et pour vous, Daniel. À votre avis, combien de petits morceaux de papier avons-nous obtenus ? Une douzaine ? Vous avez raison. On s'en fout. Et je vais vous demander de compter avec moi jusqu'à trois. Tous ensemble, on y va. Un, deux. J'ai dit tous ensemble. Un, deux, trois. Et le journal est entièrement reconstitué. Bravo. Bravo. Merci, Daniel. Alors ça, Daniel, c'est cadeau. On peut le remettre à l'intérieur de la poche. Comme ça, vous savez quoi, je le garde. Je vais le mettre à l'intérieur de la mienne. Et mesdames et messieurs, on applaudit Daniel, mesdames et messieurs. Par ici, je vous en prie. Daniel, Daniel, Daniel. Le portefeuille, je ne pouvais quand même pas vous laisser retourner à votre place sans le portefeuille. On avait également le petit porte-monnaie, juste ici, comme ça. Voilà, on avait également le vernis. Voilà, je vous en prie. On avait également le portable, juste ici. On peut le remettre à l'intérieur de la poche. On avait également, voilà, juste ici, les lunettes. Les lunettes de Daniel, juste ici, comme ça. Très important, les lunettes. On avait également le petit tout là. Vous remettez le petit tout là. Le plus important, Daniel, c'est toujours de mettre le portefeuille à l'intérieur de la poche. Et vous mettez la main sur le portefeuille, juste ici. Comme ça, on est sûr de ne pas se le faire piquer. Mettons concordes. Non, ça, c'est mon assistant, Daniel. Voilà, on applaudit Daniel, mesdames et messieurs. Daniel, la cravate. Le plus important, Daniel, c'est la cravate. Il ne faut pas perdre de vue que c'est la cravate. La cravate qui fait l'homme. Voilà, vous prenez la cravate. Prenez la cravate, Daniel. La cravate dans la main, dans la main, dans la... Voilà. Vous prenez la cravate et vous allez vous rassurer à votre place, Daniel. On applaudit très fort. Daniel ! Il est remette. Daniel, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. Sous-titrage ST' 501 Frère Razon Magnifique, quelle élégance drôle, rapide Quel âge avez-vous Frère ? Comme Éric, ça commence à l'adolescence ? C'est ça exactement, au même âge en plus Le déclic, c'est un spectacle ta magicie ? Le déclic, je voulais être magicien boulanger pour les bonbons et puis pour la magie Frère je voulais être cambrioleur J'ai été pickpocket Et voilà, me voilà avec vous Et avec toi ? Alors, je vous ai bien observé avec Daniel, qui n'en est pas encore revenu Vous êtes sûr que vous avez tout rendu ? Je vérifie tout le temps, après il m'est arrivé de garder un mot blanc Je lui ai renvoyé par Frédex Ah pardon, j'ai oublié de vous rendre ça Merci Daniel Moi je vous ai observé, ce qui est fascinant c'est la rapidité Mais tu as dit le mot, moi j'aime ça chez lui Vivacité incroyable C'est l'élégance, c'est-à-dire il est tout en légèreté, en finesse, il est arrivé Et alors j'ai remarqué qu'il faut non seulement, c'est ce que tu fais toi, aller très vite, puisque c'est une technique gestuelle incroyable Mais détourner en permanente l'attention du monsieur qui pense qu'on lui touche à sa montre, il a déjà perdu sa cravate On s'entraîne beaucoup bien sûr Tout en essayant de garder la dignité du monsieur quand même Et j'essaye dans mon numéro depuis longtemps, j'y travaille dessus, à faire attention de ne pas rendre le spectateur ridicule Qui vous a appris de ce métier ? J'ai appris tout seul, sur des vidéos de grands artistes pickpockets Et après j'ai connu personnellement Pierre-Jacques, un grand pickpocket, Dominique Riesbourg Je me suis beaucoup intéressé à Bora, Marc Raffels et plein d'autres Vous tournez partout, à l'étranger, tout le temps, tout le temps, tout le temps On applaudit, Fred, bravo Merci beaucoup, merci infiniment, merci beaucoup